Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va ? Ça s'est bien passé, ta petite soirée en amoureux avec Léonie ? Ouais, tranquille. Vous n'avez pas fait de bêtises ? Il est où, papa ? Je vais le chercher, si tu veux. Non, non, c'est pas la peine. Il est encore très fatigué, il vaut mieux le laisser dormir. De toute façon, il n'y a pas de regrets à avoir. Est-ce qu'il paraît il pleuvait à trouver aujourd'hui et demain ? Ouais, je sais, mais bon... J'aurais bien aimé profiter du week-end jusqu'au bout, quoi. Mais c'est moi ou il va un peu mieux en ce moment ? Tiens, tu veux du... Je sais pas. Non, non. Ouais, voilà. Oh, dis donc, on n'était pas censé remplir ta liste de spécialités, toi, pour la semaine prochaine ? Non mais ça, tranquille, il y a encore grave le temps, on t'inquiète. Ok. Alors j'ai pensé mathématiques, bien sûr. Biologie. Bio, c'est bien. Et puis sciences de l'ingénieur. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, si tu veux. Hein, comme ça, tu pourras toujours te décider à faire médecine, comme ta chère maman. Et puis sinon, maths sup, maths sp. Bon, Maël, tu peux lâcher ton téléphone deux secondes ou... ? Ouais, c'est bon. Ah, quel plaisir de manger avec toi ! Bon, tiens, tu... Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est un truc pour chien. Ouais. Tu veux le manger ? C'est raté, hein ? Ouais, c'est pas... On commande un truc, non ? Ouais, pourquoi pas. Hein ? J'ai l'impression. Allez. Je sais pas... Je t'invite. Tu m'invites ? Non. Avec mon argent de poche. Avec ton argent. Indien, allez. Indien ? Ouais. Pourquoi pas ? Vas-y. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, t'as l'appli. Tellement relou, j'ai le vertige. C'est trop stylé, les meufs qui font de l'escalade. Tu trouves pas ? Non. Enfin, je sais pas. Bah non, mais détends-toi, c'était pas une question de siège. De toute façon, je sais qu'il y a que moi que je trouve fraîche. Ouais. Bah voilà, on va dire ça. Quoi ? C'est pas vrai ? Tu sais. Moi, j'espère, ouais. Sinon... Castration chimique. Ouais, j'aurais peut-être peur si t'avais pas 7 de moyenne en chimie. C'est pas cool, ça ! Ça va, tes parents, ils ont rien cramé dans la maison ? Non, j'ai dit à ma mère qu'on avait regardé un film tous les deux. Ça l'a pas dérangé ? Elle s'est pas dit qu'on avait peut-être Ken ? Bah... Si. Mais j'ai vite changé de sujet avant que Ken parle de capote et de consentement. Non, c'est clair ! L'enfer ! Enfin, après, ça fait un an qu'on est ensemble, elle doit se douter que ça va pas tarder. Pas tarder du tout, même. Justement, je voulais te dire... Pour vendredi... Coucou ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Y'a quoi vendredi, les gars ? Rien. Rien, rien. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, tabou juste-toi. Mais ça va, tu peux leur dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah... Je comprends, ouais. C'est parce qu'on... Félix, il a compris. Bah, tu vois, il est mon Ken ! Ah ! Si, 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 je la connais, cette tête-là. Ça va, ça coupe les fonds ! Enfin, les gars, putain, je commençais limite à m'inquiéter, là ! Euh, ça va, vous êtes relou, là. Eh ! C'est bon, ça, frérot. Il était temps que tu me rejoignes dans la cour des grands, quand même. Mais de quoi tu parles, frérot ? Tout le monde sait que t'es puceux comme un anioh ! T'es fou ou quoi, mec ? Mila, l'été dernier, c'est qui, alors ? Attends, Mila, rappelle-moi, c'est ta main droite, non ? Je la vois, ma main droite, tiens ! Puceau, là ! Ça va ? Assume-le ! Tu voulais me faire un truc ? Non, en tout cas, ça va. Tu sais quoi ? Le vrai puceau, c'est celui qui arrive en dernier, là. Bah, vas-y ! Moi, je mise sur Pablo, perso. Vas-y, on chronomètre. Je suis triche, Péli ! Mais mec, j'en fais un effort ! Pablo, il est hyper chaud ! Pablo, il est hyper chaud ! Je peux pas, il y a une boue devant ! Il est chaud ! Tu sais, c'est des choses qui arrivent. Il aura vécu longtemps. Oui. Oh, mais... Je suis désolé, ça pue, là. Bon, venez, on fait une prière, et puis après, on y va, et c'est bon. Non, mais on peut pas commencer sans Jade. Faut qu'on soit tous là. Vous faites quoi, en fait ? C'est la mise en eau de Todd. Et je suis supposé savoir ce que ça veut dire ? Ça te concerne pas ? Todd, c'est l'un des axolotes de Yanis. C'était. Il mord hier. Du coup, on l'enterre. On l'enterre pas, Arim, on le met en eau. Dans les chiots du lycée ? Je leur ai dit que c'est un peu glauque qu'ils ont pas voulu m'écouter. C'est ce qui leur est voulu. C'était un mec simple. Il aimait pas tout ce qui était solennel. Il lui préférait des trucs naturels. Ok, toi. Tellement désolé pour le retard. T'inquiète, on t'attendait. Ok, mais par contre, j'ai vraiment une nouvelle incroyable. T'as trouvé comment ressusciter Todd ? Bon, tu pisses ou... Du coup, c'est quoi ta nouvelle ? Ok, ma mère, elle a besoin de musiciens pour son fric-show. Attends, ton spectacle de cirque, là ? Oui ! Et je lui ai dit que du coup, le beatmaking de Cléo, il irait trop bien avec l'ambiance un peu burlesque de son spectacle et tout. Et devinez quoi ? Elle est ok pour qu'il passe des tests. Mais attends, ça veut dire que je préfère la musique du truc ? Oui, et c'est pas fini. C'est payé. 600 euros. Jure. Non, mais avec cet argent, on peut partir dans le sud. Putain, mais une semaine de la course, moi, je suis trop chaud, en fait. Chaud comme les ténins en ébullition, 1150 degrés. Je suis bouillant, bouillant, bouillant. Juste, il y a un petit hic. Elle aime pas trop la musique électronique. C'est un gros hic. C'est à peu près tout ce que je sais faire. Après, elle veut bien que tu joues. Juste, pas tout seul. Il faudrait un musicien live. Et comment je trouve un musicien live en quelques semaines ? Ah non, t'inquiète, moi, pour 600 balles, je te le fais. J'apprends à jouer du piano en deux-deux et c'est bon. Ah bah t'es là ? Je sais chercher. C'est l'isolat des mecs, ici, en fait. Toi, t'es un mec. Ok. On y va, mon chat ? Ouais. Évidemment, ça m'offre le siffle, il court comme un bon petit toutou. Non, fais ça vite, ça pue. Allez, vas-y. Tu peux faire un discours, si vous voulez ? Ouais, vas-y, vas-y. On t'écoute. Merci, Todd. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci pour ces souvenirs inoubliables. Tu vas me manquer. T'en es où ? Chapitre 7. Déjà ? Putain, tu vas trop vite. Avoue que tu fais des captures d'écran avec tes yeux. Ah, je t'ai pas dit ? En fait, ça, c'est un super pouvoir que j'ai développé. Je voulais pas te le dire tout de suite, mais regarde. Regarde, tu vois ? Vas-y, faut que tu fasses des poses un peu stylées. Vas-y. Très bien. Très joli. Ouais, j'adore ! Très bien. Waouh ! Waouh ! Mais alors là, quelle souplesse ! J'adore ! Alors ? Je suis comment ? Attends, je regarde. Ah ouais... Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Voilà, Léonie. Incroyable. Ça te donne envie ? T'es trop belle. Hein ? Ça te donne envie ? De ? Bah... D'après toi ? Euh... ouais ! Ouais ! Bah ouais, d'ouf ! Je peux te dire un truc ? Je me suis touchée la dernière fois en y pensant. Bah, quoi ? Tu le fais jamais ? Ah bah si, si. Si, si, ouais. Bah, carrément. Grave, tu as la longueur d'onde, quoi. Et tu pensais à quoi, toi, pendant... Bah, je pensais à... Je pensais à toi, tu vois. Je pensais à qui d'autre ? Non mais OK, mais précisément ? Bah, je pense à toi... Euh... Euh... Ta... Ton élégance, tes yeux... Tes vêtements... La façon dont tu... Tu parles. À tes seins aussi. Ah ouais ? Ouais, beaucoup. OK. Léonie, tu fais quoi ? Attends une seconde. Non mais tu... Tu fais quoi ? Là. Cadeau. Pour t'aider la prochaine fois, parce que bon... Les photos mentales, ça va deux secondes, quoi. Bah euh... T'as pas l'air de kiffer. Ah si. Si, si. Non mais c'est mes seins, c'est ça. Je sais qu'il y en a un qui est un peu plus gros que l'autre, mais... Enfin, je pensais pas que ça se voyait, quoi. Tes seins, ils sont pareils que toi. Ils sont beaux. Et je les aime fort. OK ? C'est juste que je suis un peu stressé pour vendredi, c'est tout. Attends, mais c'est normal, ça. Et moi aussi, je stresse. Enfin, je veux dire, moi aussi, ça m'impressionne. Mais en même temps, bah, vu que je t'aime, je sais que c'est avec toi que j'aimerais que ça se passe. Et puis moi, je suis sûre que ça va être incroyable. On va vivre ça ensemble. Et ça va être fou. OK ? OK ? Bon, ça va aller. C'est pas censé être une punition, hein ? Ouais, non ? Fini. Tu vas devoir faire l'amour avec moi. Faut aller faire servir. Surprise ! Putain, mais vous faites quoi, là ? Ton père, elle nous a laissés rentrer. Mais je comprends pas, là. C'est pas mon anniversaire. Par surprise, c'est ton EVP, là. Hein ? Enterrement de vie de puceau ! Oh, putain, les mecs, vous êtes grave, là. S'on déconner. OK, c'est parti, en direct live ce soir. Le seul, l'unique, le phénomène. Revision with my girlfriend, let's go ! Mais arrête, t'es ouf, mon marron, il va entendre, là. Eh, viens. Prends des notes, mon gros. Tu vois, lui, là ? Il sait faire plaisir à sa meuf, ça se voit. Des fois, il est calme. Et des fois, bruin. Cunim, évidemment. La flemme. Quoi ? Ça t'excite pas ? Si. Si, si, c'est juste que, voilà, regardez les portes d'entre potes. Enfin, c'est pas trop mon délire. Ouais, ça va, c'est naturel, hein. Regarde, là. J'ai bien analysé, en fait. Il fait la technique de l'alphabet. Technique de l'alphabet ? Ouais, c'est-à-dire que... Regarde, attends, je tombe. A. D. E. D. T'as encore beaucoup à prendre, mon petit gars. C'est pas grave. Putain, mais tu dis que de la merde, toi. Non, non, mais je te jure, c'est vrai. Mon frère, il m'a appris. Apparemment, ça fait jouir les meufs direct. Bah, regarde, là. Putain, elle kiffe comme une grosse foie, là. Mais venez en couple, là. C'est bon, la vidéo, elle dure deux heures. Je sais même pas comment ils font pour tenir aussi longtemps, là. Ça, c'est la petite pilule bleue. Comme ça. Moi, j'avais jamais pensé. Bah, pourquoi tu penserais en même temps ? C'est un truc de vieux, ça. Un truc... Les mecs qui bandent pas et tout. Mais on bande trop, là. Ouais. Tu sais que je pense à ta mère, là, c'est instantané, quoi. Tu veux mourir, mon copain ! Je me touche pas, frère. Non, mais en vrai, il t'arrive quoi ? T'as pas compris ? T'as peur d'être nul ou... ? Non. Je pense à ta mère. Ah, le bâtard ! Il y a l'air de faire ça bien, quand même. T'as un beau métier. Qu'est-ce que tu fais, là ? Du tennis. Pas ouf, la blague. Non, pas ouf. Non, en vrai, c'est Mme Toussaint qui m'a donné les clés du local pour que je puisse m'entraîner un peu. Ok, donc en fait, elle donne les clés à tout le monde. Moi, je croyais que j'étais privilégiée. Tu fais de la musique, aussi ? Non, non, du tout. J'ai réussi pour me poser entre les cours. Pour dormir, genre ? Non, pour méditer. J'ai capté que c'était un truc qui me canalisait, donc... Mais je savais pas que tu jouais... De la mandoline ? Ouais, chelou comme instrument, mais c'est cool. Ouais. C'est mes darons qui m'ont inscrit quand j'étais petit pour faire bien près de leurs potes. Tu joues hyper bien, en tout cas. Ouais, je me débrouille. En vrai, j'aime bien. Franchement, ça me détend et tout, c'est cool. C'est pas moi, c'est pas les miennes, c'est mes potes qui m'ont... Pas lourd du tout, tes potes, hein ? Si, si... Ouais, si, carrément, là, pour le coup... Ils ont décidé de prendre mon éducation sexuelle en main, un peu. Mais ça va, ça te met pas trop la pression ? On peut aussi, ouais. En vrai, c'est le truc le plus intuitif que je connaisse, donc... Mais je suis pas sûr d'être quelqu'un de très intuitif, moi. Franchement... Oublie tout ce que je dis plutôt étendu et... Concentre-toi sur le désir de la personne. C'est le plus important. Bon, bah, je te laisse t'entraîner. À la mandoline. Tout ça, ça devrait le faire tout seul. Salut ! Salut ! Et là, du coup, pendant l'exposé, t'as le prof qui était là comme ça, qui regardait Félix et il disait « Mais ça a rien à voir avec les Carolingiens, on est en cours d'anglais ici ! » Et là, t'as Félix, il s'est mis à chanter genre « God save the king ! » Méga fort de ouf ! Le prof, il était mort de rire. Tout le monde était mort de rire. On a eu 18, on est les boss ! Ouais, il est marrant ce gosse. Et toi, ça va aujourd'hui ? Euh... Ouais, ouais, ça va. T'as fait quoi ? Pas grand-chose. J'avais rendez-vous avec mon psy en ligne. Cool ! Et t'as mangé quelque chose ? J'ai pris des trucs dans le frigo. Des trucs ? Des trucs, mais quoi comme truc ? Euh... Je sais plus... Un yaourt. Un yaourt ? Ah non, ça, c'est pas assez, ça. Alors moi, je vais te faire un vrai plat, tu vas avoir un truc de ma compo. Non, 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 j'ai pas faim. Ah si, si, si ! Pas de discussion, pas de discussion, t'inquiète. J'ai vu une recette de pâte de malade mentale sur Insta. Je crois qu'il faut des oignons, du parmesan. Allez, tac, je te fais ça direct. Go ! Sous-titres par Jean LaVere Sous-titres par Jean LaVere Sous-titrage ST' 501 ... 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